Bonsoir, bienvenue dans Guitar Obsession pour une vidéo un peu particulière qui est faite en dernière minute suite à la vente aux enchères des guitares de Rory Gallagher. Alors je ne vais pas faire semblant d'être surpris, j'ai suivi cette vente de très près, je vais vous raconter un peu tout ça. Mais avant toute chose, je tenais à vous remercier du fond du cœur puisque vous avez été extrêmement nombreuses et nombreux à participer au financement de l'album à la campagne de financement participatif de mon premier album solo sur Kiss Kiss Bank Bank et c'est mon voisin qui fait des travaux que vous entendez peut-être. Si ce n'est pas le cas, il suffisait que je ne le dise pas mais ce n'est pas grave. On est à 112% à l'heure où je vous parle après pile une semaine de campagne. Donc on a déjà dépassé l'objectif alors qu'il reste encore plus de trois semaines de campagne. Ça se termine le 14 novembre donc vous pouvez encore participer. Le lien est dans la description et je le poste régulièrement sur mes réseaux. Mais ça y est, l'album est financé et c'est carrément trop génial. Je suis hyper heureux et particulièrement touché que vous ayez été aussi nombreux et aussi rapides à me permettre de réaliser ce rêve tout simplement de faire un album dans d'aussi bonnes conditions et avec une telle confiance de votre part. Donc j'espère que cette confiance ne sera pas déçue. Je voulais donc revenir sur la vente aux enchères de la collection de Rory Gallagher. Alors Rory Gallagher, c'est un guitariste qui est très proche de mon cœur, que j'ai énormément écouté dans ma vie, notamment et surtout les albums live. J'ai d'ailleurs signé un papier dans le prochain Guitar Extreme là-dessus, sur la discographie de Rory et l'importance des 4 albums live dans sa discographie puisque je compte l'album de Taste à l'île de White, j'y reviendrai. Mais c'est un guitariste qui m'a... Alors je dirais pas influencé parce que je joue pas spécialement comme lui, mais enfin si, qui m'a influencé parce que je l'ai énormément écouté tout simplement. Et c'est en tout cas un guitariste qui a beaucoup joué dans mes goûts, dont j'ai beaucoup à la fois repris et écouté la musique. Et dont le côté guitariste-chanteur dans un Power Trio avec une chemise à carreaux m'a quand même pas mal touché. Et donc il se trouve que son frère Donald a décidé de mettre la collection de guitare en vente. Tout simplement c'est un poids énorme d'avoir une collection de guitare comme ça. Une centaine de guitare à peu près, dont la fameuse Strat, la Strat 61, qui a toujours été la principale de Gallagher. Il l'a acheté en 1963 quand il avait 15 ans, pour 100 livres, ce qui à l'époque était une véritable fortune. Et il l'a joué toute sa vie, jusqu'à sa mort en 1995. Donc ça a été sa guitare principale pendant toute sa vie. J'ai fait une guitare story d'ailleurs sur la Strat de Rory. Si vous voulez la regarder, j'essaierai de penser aussi à mettre le lien dans la description. Et c'est une Strat qui a vraiment vécu et vieilli avec Rory, qu'on a vu se désintégrer littéralement, puisqu'il a fallu faire sécher le manche avec l'humidité accumulée. Quasiment toute la peinture est partie, et ainsi de suite. Et c'est une guitare qui était estimée à peu près à un million de dollars. Et donc, ne serait-ce qu'en termes d'assurance, c'est un gouffre financier absolu. Si vous voulez estimer un objet à un million d'euros, il faut avoir les moyens de l'assurer. Ne serait-ce que pour le posséder au quotidien, si jamais des gens savent que vous possédez cet objet, et connaissent son emplacement, il ne faut pas se le faire piquer. C'est tout simplement une guitare qui dormait dans un coffre à la banque. et c'est l'attitude la plus logique de la part de la famille. Beaucoup disent qu'il faut que des gens la jouent, etc. Mais pour faire jouer une guitare comme ça par des guitaristes, il faut d'abord avoir payé l'assurance, il faut l'amener à l'endroit où le guitariste en question va la jouer. Vous avez peut-être vu passer le guitariste Littleberry, anciennement de Primal Scream, qui joue la guitare en question. Pour qu'une vidéo comme ça soit réalisée avec la guitare de Gallagher, il fallait, c'est le neveu de Gallagher qui m'a raconté, que pour réaliser cette vidéo, aucun transporteur ne voulait prendre la responsabilité d'amener la guitare de Londres, où elle se trouvait, jusqu'à Bath, où la vidéo a été tournée. Et c'est du coup le neveu lui-même qui l'a prise dans sa voiture et qui l'a amenée au studio de tournage. Parce qu'aucun transporteur ne voulait prendre la responsabilité d'avoir une guitare à un million de dollars dans son coffre. Donc voilà, et moi, modestement, j'ai eu la chance de passer une journée avec cette guitare il n'y a pas si longtemps que ça, juste avant la vente aux enchères. Et il fallait qu'il y ait quelqu'un de la maison de vente aux enchères qui soit présent avec nous en permanence. Il n'y avait pas la possibilité d'être seul avec. Et le transporteur avait été spécialement missionné par la maison de vente aux enchères alors qu'on était à 2 km de la maison de vente aux enchères à Brick Lane. Donc c'est vraiment des instruments qui sont très très encadrés. Et pendant cette journée, j'ai aussi eu la chance de jouer les autres guitares principales de la collection de Rory dont je vais vous parler, puisqu'il avait 7 strates qui étaient vraiment centrales et de loin la principale mais il avait aussi quelques guitares qui sortaient un peu leur carte du lot c'est pas ça l'expression mais elle ne me vient pas là tout de suite qui tairaient leur épingle du lot par rapport aux autres pour une raison ou pour une autre mais la principale a toujours été la strates et ça se reflète d'ailleurs dans les prix auxquels elles ont été vendues. C'est pas juste par gentillesse qu'ils m'ont laissé jouer ces grades c'est pour un projet mais ça j'y reviendrai un peu plus tard quand tout ça aura avancé de toute façon c'est un projet pour 2026 donc vous inquiétez pas vous aurez largement le temps d'être tenu au courant d'ici là. Donc les résultats de la vente qui a eu lieu chez Bonhams à Londres il y a eu donc évidemment la strates qui est partie à 888 000 livres soit l'équivalent de 1,1 million de dollars alors d'un côté c'est colossal c'est beaucoup plus que ce que vaut ma maison mais d'un autre côté c'est beaucoup moins que la black strates de Gilmour alors que la black strates de Gilmour d'une part c'est un assemblage de pièces moins nobles que la strates de Gallagher qui est restée une 61 toute sa vie et d'autre part la strates de Gilmour la black strates a été moins jouée que la strates de Gallagher la strates de Gilmour typiquement il ne l'a pas jouée pendant une vingtaine d'années entre The Wall des Pink Floyd en gros j'ai pas les dates précises en tête mais je dirais que entre The Wall et On an Island sur sa carrière solo la black strates appartenait enfin était à un mur au hard rock café elle appartenait encore à Gilmour mais elle était prêtée au hard rock café et elle était exposée dans un resto et c'était pas une strates qui jouait alors que pour le coup Gallagher la strates n'a jamais quitté la scène et le studio et ça a toujours été sa principale donc une telle différence entre les 4 millions de la black strates et le million de la strates de Rory s'explique tout simplement par le fait que Gilmour c'est Pink Floyd donc c'est grand public c'est une idole connue bien au-delà du monde des guitaristes alors que de l'autre côté Rory c'est un artiste qui a essentiellement été connu des guitaristes et des amateurs de rock en Europe aux Etats-Unis Rory Gallagher c'est vraiment à peine connu tout simplement parce qu'il n'a jamais sorti de single là-bas et que le marché américain en particulier à l'époque fonctionnait sur des singles à succès donc grosse différence malgré tout ça fait qu'elle a quand même battu entre guillemets Blackie de Clapton qui s'est vendu un peu moins d'un million 950 000 je crois 959 000 il me semble je l'ai noté ouais c'est ça 959 000 dollars mais en 2004 donc déjà entre temps l'inflation a été colossale donc 954 000 dollars de 2004 c'est déjà l'équivalent de plus d'un million à l'heure actuelle et puis 2004 la folie des ventes aux enchères de guitare n'était pas encore ne battait pas encore son plein et c'est véritablement la vente aux enchères de Gilmore en 2019 qui a lancé le coup d'envoi de la folie des ventes aux enchères de guitare en particulier des guitares ayant appartenu aux différents Beatles ou à Kurt Cobain qui ont battu toutes sortes de records donc Blackie à l'heure actuelle se vendrait probablement plus que la strade de Gallagher même si là encore Blackie c'est un assemblage et Clapton ne l'a pas joué pendant toute sa carrière loin de là donc c'est là qu'on voit la différence entre les guitaristes qui ont percé avec des singles à succès aux Etats-Unis et auprès du grand public comme Clapton et comme Gilmore et les guitaristes comme Gallagher qui sont restés des anti-héros de la guitare qui sont uniquement connus des guitaristes et plus particulièrement en Europe ceci étant dit donc ce qui est joli dans cette histoire c'est que l'acheteur de la strade en question c'est Live Nation donc un tourneur tout simplement un énorme tourneur qui a beaucoup d'argent mais qui s'est mis d'accord avec le ministère de la culture irlandais pour que la guitare reste en Irlande et qu'elle fasse l'objet d'une donation au National Museum of Ireland donc le musée national d'Irlande qui se trouve à Dublin même si Gallagher était de la région de Cork c'est pas très grave on n'est pas à ça près et donc la guitare va être donnée au National Museum of Ireland où elle va être exposée et c'était il y avait d'ailleurs eu carrément une campagne de financement pour que la guitare soit achetée par le ministère de la culture irlandais ou par la ville de Dublin ou par le musée directement de façon à ce que la guitare reste en Irlande soit exposée et ne soit pas éloignée dans une collection particulière aux Etats-Unis et c'est la preuve d'ailleurs que justement ce genre de guitare n'intéresse pas un collectionneur comme Jim Hersey le propriétaire des Indiana Colts dont je vous avais parlé dans Indianapolis Colts une équipe de football américain on s'en fout dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo sur les ventes aux enchères à l'occasion de la vente aux enchères des guitares de Mark Knopfler mais pour un homme comme ça qui a acheté notamment la Black Strat qui a acheté plein de guitares des Beatles qui a acheté des guitares de Kurt Cobain aussi il me semble un homme comme Rory Gallagher ça ne l'intéresse pas parce que ça ne fait pas partie de sa culture musicale ça ne fait pas partie de son radar d'amateurs de rock américains donc au-delà de tout ça c'est une guitare qui va rester en Irlande comme le souhaitaient les fans de Rory et qui pourra être admirée au National Museum of Islands comme le souhaitait une bonne partie des guitaristes bien sûr elle ne sera pas jouée c'est triste mais une guitare comme ça de toute façon a acquis une telle une telle aura qu'elle peut difficilement être jouée comme si de rien n'était peut-être un Bonamassa qui organise justement deux concerts en hommage à Rory Gallagher raccord que dans un an pourra jouer la Strat de Rory à cette occasion là aller savoir comment ça va s'arranger avec le musée d'Irlande mais en dehors de ce genre de rares événements c'est une guitare qui va rester dans son musée et c'est le mieux qu'on puisse lui souhaiter finalement donc entre temps j'ai eu la chance de la jouer un peu et de la tenir même entre mes mains j'avais pas envie d'être d'être ému par cette guitare j'avais ce côté un peu un peu embêté parce que je sais que c'est une guitare qui va enfin je savais que c'était une guitare qui allait atteindre des sommes complètement délirantes et du coup je voulais pas être épaté par cette guitare mais finalement je l'ai été malgré tout et c'est pas grave mais elle m'a prise par surprise je je l'ai observé un peu j'ai gratté un peu alors d'une part c'est le manche le plus agréable que j'ai jamais eu sur une strade de toute ma vie c'est vraiment ce manche que toutes les reliques essayent de reproduire parce que on sent qu'il a été tellement joué que vraiment c'est comme c'est comme le jean que vous avez depuis 10 ans et que vous ne sentez même pas tellement vous êtes bien dedans et la guitare elle même le corps lui même porte toutes les traces de Mediator c'est même creusé carrément au dessus du pickguard du côté de là où il grattait sans regarder en jouant en chantant parce que vu qu'il chantait il regardait pas là où il grattait c'est logique je connais le problème et du coup ça crée effectivement ce genre de 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 petit trou au dessus du pickguard moi j'ai ça sur mon esquoyeur qui commence à se former donc donc voilà ça m'a profondément ému et c'est c'est quelque part aussi le patient zéro de la relique donc il y a vraiment un côté profondément historique de cette guitare à plus d'un titre au delà même de Rory Gallagher lui même donc c'est une guitare qui est très émouvante il y a d'autres guitares qui ont eu des prix assez élevés notamment la Strat 58 de Rory qui a atteint 127 000 livres alors je vais vous parler en pound sterling en livres sterling à partir de maintenant puisque ce sont les prix de chez Bonhams la Strat 58 qui était son backup tout simplement c'était donc une Strat 58 qui a été très probablement modifiée puisque quand je l'ai eu entre les mains il y a 2-3 trucs qui me paraissaient pas tout à fait honnêtes d'origine notamment les fret notamment le pickguard et même la finition je suis pas certain à 100% en tout cas ce serait toute fin 58 puisqu'il y avait déjà du rouge dans le Sunburst et en tout cas donc cette Strat là s'est vendue très cher pas parce que Rory l'a beaucoup joué parce qu'il l'a pas énormément joué il y a assez peu de photos de lui avec cette guitare mais tout simplement parce que c'était le backup de la 61 et en fait par assimilation et par proximité avec la 61 cette Strat 58 a atteint un prix colossal ensuite il y a la D35 qui a atteint 102 000 livres ça c'est logique c'est son acoustique principal qu'il a toujours eu qu'il joue dans plein de vidéos qu'il a amené sur scène aussi en tournée dans plein de live etc et c'est une magnifique D35 mais là encore elle n'a pas du tout atteint le million qu'a atteint la D35 de Guillemot en 2019 pareil on parle pas du tout de la même aura en pop culture la National Triolian pareil beaucoup utilisée en live et très reconnaissable qui a atteint 95 000 livres l'Esquire 59 qui a été beaucoup modifié et qui a été beaucoup joué en live qui a atteint elle aussi 95 000 et sa télé 66 qui n'a atteint que 83 000 entre grosses guillemets la télé 66 qui est celle qu'on entend en slide sur le live de Taste à l'île de White Taste étant le trio de Gallagher avant qu'il lance son projet solo et ce live à l'île de White est absolument sublime notamment les titres qui jouent au slide Gambler's Blues qui est incroyable enfin vraiment écoutez ça c'est magnifique et une mandoline Martine qui a atteint 51 000 qui est probablement un record pour une mandoline Martine qui n'a rien de particulier à part que c'était celle de Rory et sa principale et qu'il a beaucoup joué en live et puis pour terminer deux éléments de matos qui ne sont pas des guitares mais qui se sont vendus à des prix à la hauteur de la légende de Rory parmi les guitaristes son AC30 un de ses AC30 mais le principal qui s'est vendu à 25 000 livres et son Rangemaster son petit treble booster là au dessus de l'ampli qui s'est quand même vendu pas loin de 13 000 livres donc ça fait quand même très cher le transistor l'unique transistor germanium qui est dedans et c'est rigolo de se dire que ce genre d'objet peut prendre une telle valeur pour le coup donc il y avait plein d'autres guitares rigolotes il y avait des quais il y avait des Dan Electro plein de guitares qui valent pas grand chose d'habitude des juniors aussi Gibson lourdement modifiés et beaucoup ont dépassé les 10 000 livres enfin c'était une vente assez rigolote parce que en fait les guitares étaient complètement désolidarisées de leur cote objectif et ont atteint des sommets pour beaucoup de leur propre type voilà mon analyse donc de cette vente j'espère que ça vous a intéressé n'hésitez pas à rejoindre le KissKissBankBank si vous ne l'avez pas encore fait et s'il est encore valable au moment où je pose cette vidéo n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo à vous abonner à la chaîne et je vous souhaite une excellente semaine à la chaîne à la chaîne à la chaîne à la chaîne